Les leçons de Gwyn's ? C'est quoi ça ? J'en dis pas plus. Attends, je vais quand même voir s'il y a des vendeurs. Un nouveau venu ? Qu'est-ce qui vous amène ici ? C'est tellement chiant d'être foule, c'est tellement insupportable. Est-ce qu'il y a des vendeurs ou pas ? Est-ce que je le vois sur la carte ? Ah ! Ah voilà ! Il y a une auberge, parfait. Au moins vider quelques trucs. Oh non ! Oh non, il y a un preneur de pari. Ok. Organisateur de combat. Ok, ok, ok. C'est verrouillé là ? Attends quoi ? T'es sérieux ? C'est une auberge. C'est pas une auberge ? Les gars comme toi, je les flair à une lui. Oui. Attention à ce que tu fais. Non, c'est à côté. C'est pas mal, il est là. Il est là. Il y a des smooths ou les gens qui parlent ? Il y a une personne. Ok. Salut. Je suis Gérald de Rive. Le sorceleur connu comme le loup blanc, je sais. Tout à fait. On vous prête de nouveaux exploits chaque soir par ici. Vous cherchez une place libre ? Non merci, je voulais juste bavarder. Alors, montrez-moi vos articles bien sûr. Ah oui, j'ai pas de thunes, c'est vrai. Euh, on va vendre. Du coup, on va vendre. Euh, ça. On le dépouille, on dépouille, on dépouille. Voilà. Voilà, on dépouille, maintenant on achète. On redépouille. Non, c'est du bon commerce là qu'on est en train de faire. Honnêtement, c'est du bon commerce. Ok, super. Parfait. Pourquoi tu es si pauvre ? Je me suis fait rétamer par des gardes, malheureusement. J'ai été un petit peu virulent. Euh, et je vais faire un petit pipi et après on va évidemment jouer. Bien évidemment, messieurs-dames. Petit pipi et après ça part sur petite partie de Gwyn contre cette personne. J'arrive. A de suite. A de suite. Oh i'm sorry. Oh-huh. Hohohohovo. Ah, oui However, quand on dit, c'était un ég. Oh yeah, oh-huh. Wow, ow oooh. C'est parti. C'est parti. Je jouerai bien aux cartes. Oh, eh ! Ah, je suis toujours partant pour une partie de Gwynt. Oh, eh, eh, oh, eh, I-U, O-U-Y. Ces petits cris sont en contexte. Merci Tira pour le 12e mois d'abonnement. Merci Saitam aussi pour le Prime. Merci beaucoup. Attends, non, non ! Ok, c'est parti. Je sens que je vais me faire état, mais là, on va commencer à rencontrer de la difficulté, non ? Ok. Je vais enlever... Je vais enlever ça. Ok, ça raise. J'ai pas d'espion, mais putain, j'en ai masse dans le deck. Please. Oh, non. Oh, c'était... Non, enfin, je vais pas râler. J'ai Triss quand même, c'est pas mal. Siri, pardon. Mais par contre, j'ai pas... J'ai pas d'espion. J'ai pas d'espion. J'ai pas d'espion, j'ai pas de gel contre un deck monstre. Ça va être horrible. Voilà. Ok. Vous savez quoi ? Ok. Ok. C'est bien. Ok, on est bien, on est bien. Regardez, je continue à jouer derrière. Il se dit, mais attends, mais quoi ? Mais comment ça ? Attends, j'ai mis... Attends, et je vais passer, je pense. Voilà, il passe. Non, mais c'est free win. En fait, là, ce qu'il faut bien, bien avoir en tête, c'est que là, c'est gagné. Ok. De 3, je passe bien évidemment à 20. Je suis un peu deg. Mais tranquille, mais tranquille. Je suis obligé de mettre un petit... Un petit 5, bien sûr. Un petit 5, in tout derrière. En vrai, est-ce que je ferais pas un leurre sur ça, histoire de... Non, bah non, je suis trop con. On passe le tour, on pioche. Allez, go. Merci, Zarmosis, pour le sub-gift. Merci, Jabax, pour le deuxième mois. Merci à vous. C'est de la bonne. Bon, bah je suis obligé de all-in. De gagner maintenant. Je vais jouer ça. Horrible. Horrible. Il suffit qu'il mette un corps, là, et c'est terminé. Bonsoir. Je suis obligé de le détruire. Là, je suis obligé d'aller au bout des choses. Horrible. Il a 4 cartes ? Ça va le faire. Je mets ça. Comment ça va être chaud ? C'est chaud. C'est très très chaud. Alors. Tac. 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 De toute façon, il faut forcer, il faut forcer. Ok, il corps devant, c'est un enf... Il a un deuxième corps. Me dis pas qu'il a un deuxième corps. Ok. 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 Ah bah oui Il a un corps auto Oh la la Oh il a 13 de plus 5 5 plus 6 11 Oh la la C'est loose Ah non mais non mais j'ai un corps Bah non c'est gagné Je pose ça Mais non mais je suis con j'ai un corps Bah oui 5 plus 6 fois 2 Non non Oui Yes On a forcé On a gagné Le temps dégagé Qui sert à rien J'ai gagné Il passe Je passe Ah mais non j'ai gagné qu'un truc Attends attends Il a plus de carte J'ai encore une carte Ah mais non mais j'avais gagné le premier Ah non non mais c'est win en fait Il a passé Je passe c'est win Non non c'est bon Pardon C'est parti loin dans les chiffres C'est parti très très loin dans les chiffres On se refait On se refait On se refait Un maximum de thunes Merci Potafix Pour le 4ème Merci beaucoup Bon par contre il va falloir encore une fois M'expliquer pourquoi il y a autant de gens Qui parlent dans un endroit aussi vide Ça doit être la chambre de Yen Quoi ? Elle a toujours eu besoin d'espace Et de luxe Ah mais attends Je rentre dans une auberge De manière tout à fait aléatoire Et le mec se dit Ça doit être la chambre de Yen Au calme Genre vraiment au calme Quoi mais qu'est-ce qu'il raconte ? T'es à l'endroit de la quête Je m'auto-spoil T'es arrivé trop tôt Ah mais je suis deck du coup Bon on se casse Il est où Sakasuri ? On va voir Sakasuri Je suis dans le futur Attendez excusez-moi Merde Il est où Sakasuri ? Là Ok T'as pas encore trigger Les 20 de l'île Mais je suis deck du coup Merci Bento Pour le 2ème mois Merci beaucoup C'est parce que tu fais tout dans le désordre Mais on t'aime bien quand même Bah après je me balade quoi Je me balade C'est un open world quoi J'avoue que Je me balade Alors On va quand même voir Sakasuri Qu'est-ce qu'il fait Sakasuri ? Notre temps parmi les vivants Qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez Qu'est-ce qu'il se passe là ? Vous pouvez encore renoncer ? Je sais Je sais Mais ma décision est prise Elle est sûre ? Si jeune Quelle folie C'est Birna qui devrait y aller Elle a partagé sa couche Tout le temps Silence Respectez sa décision Elle a partagé dans la seule Tu es magnifique Merci, c'est bon de te revoir L'éloge commence Le roi Bran du clan Tuircer a embarqué pour son dernier voyage Vos glorieux ancêtres l'attendent sur l'autre rive pour chasser et piller jusqu'à la fin des temps Ensemble, ils chanteront les prouesses des âges passés Bran vivra dans nos cœurs Jusqu'au jour où nous pourrons nous tenir à ses côtés Et affronter la mer ensemble Ce jour-là sera un beau jour Ton parfum est enivrant Gérald, le moment est mal choisi Je n'y peux rien si tu sens bon Les clans sont l'âme de Skellig En temps de guerre, la tradition veut que les clans s'unissent sous la bannière de leur roi Bran a quitté ce monde Il est temps pour nous de choisir son successeur Celui qui pourra vaincre les escadrons noirs Les portes de Kertrold sont ouvertes à tous les amis de Bran du clan Tuircer Une place les attend à notre table Pendant la veillée, les prétendants à la couronne se feront connaître Je ne t'ai pas vu depuis deux ans Je veux une petite cabane isolée En bord de mer Passer une semaine avec toi là-bas Et que ferait-on pendant une semaine ? Obèse ! J'ai tout un tas d'idées Obèse ! Celle qui implique la corde dont tu te sers pour accrocher tes trophées me fait beaucoup Arrête de lire dans mes pensées Tu as quelque chose à cacher ? Ça te gênerait ? Non As-tu découvert quelque chose à Vélène ? Je ne vais peut-être pas lui dire que je suis tombé amoureux de Triss quand même Parce qu'en fait moi Yann je m'en fond Ça va Je suis allé à Novigrad Cyril y était passé avant moi Apparemment pour lever une malédiction Tu en es sûr ? Jasky m'a assuré qu'elle avait quitté la ville Tu as parlé d'une malédiction ? Oui mais je n'en sais pas plus Elle a eu des ennuis et elle a dû quitter la ville J'ai retrouvé un phylactère Elle cherchait un moyen de l'enchanter Je l'examinerai plus tard J'ai fait route jusqu'à Vélène Plutôt sordide comme région Je ne sais pas trop comment mais Cyril a atterri là-bas Blessé Dans le château d'un soi-disant baron Blessé ? Rien de grave j'espère Non je ne crois pas Elle a dû se rétablir Parce qu'elle a ensuite repris la route pour Novigrad Je crois qu'elle te cherchait Avant ça Elle a eu maille à partir avec trois sorcières Par chance elle a réussi à leur échapper Des sorcières ? Plutôt des monstres En tout cas je suis sûr d'une chose Elles sont très dangereuses J'ai aussi rencontré une vieille amie à toi Vélène Kéra Kéra Messe ? Que fait-elle dans ce trou perdu ? Elle se cache des chasseurs de sorcières Elle m'a dit avoir rencontré un mage elfe Qui cherchait Cyril Nous aussi Bon Tu me raconteras ça en détail quand nous aurons plus de temps Et toi ? Tu as appris quelque chose ? Récemment il s'est passé une chose étrange sur Ard Skellig Un désastre a provoqué une explosion d'énergie magique Une sorte d'anomalie naturelle Je n'avais jamais rien vu de tel Mon intuition me dit que Siri en est la courte J'ai beaucoup de respect pour ton intuition Yen Mais il nous faudrait des preuves concrètes J'en saurais plus si j'avais pu accéder au site Mais Saka Souris et ses druides ne laissent personne approcher de la zone de la catastrophe Saka Souris est à la tête du cercle de Skellig ? Je ne l'ai pas vu depuis Depuis que Siri était enfant N'attends pas la moindre faveur de sa part Il a bien changé Pourquoi Saka Souris refuse-t-il de te laisser approcher de la zone du désastre ? Saka Souris et moi avons, comment dire, une divergence d'opinion Regarde, voilà Krar Loup blanc Bonjour Krar On se verra la veillée, d'accord ? Et pas question de vous défiler Je dois vous parler d'un sujet important Tant pis pour notre cabane isolée Raran Krayt est un homme influent Nous avons besoin de lui Je serai habillée en noir et blanc au banquet Je compte sur toi pour porter une tenue un peu plus élégante que celle-ci Un bain ne te ferait pas de mal non plus Wow, wow, Kain Tu sais bien que je ne supporte pas de porter un pourpoint neuf Ce n'est pas confortable On croirait entendre Krar Pas d'excuses qui tiennent, Gérald Nous ne sommes pas ici pour le plaisir Nous avons un problème urgent à résoudre Et la situation exige une tenue appropriée J'ai loué une chambre à l'auberge Tu y trouveras des vêtements propres Va choisir ta tenue Je dois m'occuper de quelque chose Retrouve-moi à l'entrée de la salle du banquet Elle m'acceptait comme je suis quand même Elle ne m'accepte pas comme je suis Ce n'est pas très sympa Merci Maril pour le subgift Merci Zouibir pour le dixième mois Lando Calrichian merci pour le dixième mois Fumeur de gazon merci pour le sixième Attendez Et merci beaucoup Hula Hoop pour le prime Merci Merci à vous Faut savoir que tout à l'heure Faut savoir que tout à l'heure quand j'ai dit Non non mais je m'en fous de Yen je suis FC Triss En fait je rigole C'est à dire je m'en fous de manière générale Il y a très très peu d'amour Enfin j'ai dit je t'aime j'avoue à Triss Mais c'était histoire de voir si elle lui restait ou quoi Mais c'est vrai quoi Enfin Des amis quoi De bons amis De bons amis Non mais en fait vu que moi c'est mon premier The Witcher C'est vrai que j'ai tissé beaucoup plus de liens avec Triss Pour le moment qu'avec Yen quoi Mais on verra ce qu'il en est Mais je suis plus dans un acte de manipulation de masse Que autre chose C'est à dire que je dis ce qui m'arrange sur le moment quoi Concrètement Merci Non Merci Non mais faut savoir que Gérald est un pervers narcissique Il manipule Il manipule les gens Leurs sentiments etc Pour arriver à ses fins évidemment Je peux rentrer Ah c'était ça mes tenues Attends mais la partie de Gwynt là Contre le Le sac à souris C'est On en est où de ça J'ai pas suivi son truc là C'est ça Il est où du coup Ok je peux pas Pour le moment je peux pas Ok C'est bien ce que j'avais que comprendre Donc on va continuer plutôt ça C'est ça Ouais retrouver Yen à l'entrée du donjon Mais je dois me changer Je dois me changer Ok Quels sont les habits que je vais mettre J'ai quoi Elle m'a dit en noir et blanc Écoute Tiens c'est cadeau On va enlever les chaussures Et les gants Hop Voilà Tiens c'est cadeau J'y vais pieds nus Ah non elle m'a donné des souliers Pantoufles festives Immonde Ok Je me demande si il est aussi fort Les gars comme toi Je les ferai râle Tu es flou T'es tout pâle Je me fait marcher Ah oui C'est pas cette tenue Ah bon c'est pas celle là Attendez Ah je fais n'importe quoi Ah culotte de skelly J'ai mis quoi là Ah oui non j'ai mis n'importe quoi Ah oui j'ai J'ai Énorme Je pense Mais non le babos Sérieux C'est quoi ça Bré Ah peut-être qu'elle préfère ça Ah c'est marrant quand même J'aime bien T'as pas une roulette s'il te plaît Ouais c'est Gérald toi Quoi ? Mais non c'est naze Ah non je suis deck Oh je veux y aller comme ça moi C'est énorme Comme ça franchement il est trop stylé Juste les chaussures sont quand même pas dingues Comme ça mais le flot Ouais j'ai pas mal bourlingué Effectivement Je fais les via ferata en ce moment C'est pas mal Je me mets comme ça La petite douche Non mais je suis bien comme ça en vrai On se lave dans une rivière ? Attends vas-y Hop là Là si elle dit que je pue Yen Va falloir faire un effort Là je suis propre comme jamais j'ai été propre Là je suis parfait Moi j'aime trop comme ça J'aime mon flot Écoutez si ça plaît pas à Yen C'est qu'Yen et moi on est pas fait pour être ensemble Il y a un moment Bon Il faut s'écouter Faut pas s'abandonner non plus Pour les yeux de l'autre C'est hyper important de s'écouter C'est hyper important de se faire accepté Telle qu'on est C'est hyper important de ne pas se plier Que à l'envie de l'autre Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que des fois il faut juste Essayer de se faire accepter Cassez-vous Regardez comment je suis habillé Voyez bien le flot que j'ai Ah j'ai une soirée Merci D'ailleurs j'ai une soirée j'ai quoi ? Non c'est pas une soirée en plus J'ai pas une soirée du tout Merci Valéry Giscard d'Estaing pour les 200 bits d'ailleurs Et merci Lord Guzy pour les 100 bits aussi Merci beaucoup C'est un banquet Ouais c'est ça c'est un banquet Attendez mais quoi ? Hier soir c'était Vous avez fait quoi ? J'avais de miaule comme il l'était J'étais sûr qu'il retrouverait jamais son dracard Ils se sont mis une horace Oh Dommage C'est quoi tout en haut ? Je sais qu'il faut que j'aille là mais Ah non c'est tout en haut la soirée ? C'est pas là ? C'est pareil Je vais aller voir un peu le paysage ouais Tu montes jamais à bled ? Non pas trop Des fois oui Et vu qu'on est un peu aussi dans les montagnes Est-ce qu'il y aurait pas pas mal de nains ? Non Qu'est-ce qu'il fait ? L'appel du vide L'appel du vide Bien sûr J'étais à deux doigts de paravoil Puis je me suis rendu compte que j'étais pas sur ma Nintendo Switch Ah mais en plus il avait sauvegardé là Le jeu s'est dit Ok Ok on a un mec qui s'approche un petit peu de là Oula il y a du vent Oh mais parfait Non mais c'est nickel Merci beaucoup Osur pour le troisième mois Merci Emma pour le deuxième aussi Merci à vous On me demande s'il est aussi fort Bon on se regarde la Switch Pro Il y a des annonces sur Twitter Attends Il y a des annonces sur Twitter Ou il y a des rumeurs sur Twitter Comme tous les jours C'est pas pareil C'est pas pareil Voilà il y a des rumeurs Bon on pourra checker ça après Mais bon Des rumeurs mi 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 avancées On pourra checker On checkera ça après Ouais il y a aucun soucis C'était eux Oh elle est magnifique la musique Ouais Attention C'est un anniversaire Brann était un grand souverain Son successeur devra se montrer digne de lui Vous semblez avoir une idée en tête Skellige n'est pas une monarchie héréditaire Voilà le problème N'importe quelle parvenue peut monter sur le trône Et anéantir tous les efforts de son prédécesseur Le titre de roi des îles est surtout symbolique Oui Et c'est bien dommage Plus que jamais les îles ont besoin d'un chef charismatique et puissant Tu me présentes ? Je vous présente mon ami Gérald Et voici Birna La veuve du défunt roi Brann La reine mère Ravi de vous rencontrer Gérald Pardonnez-moi mais je ne suis guère d'humeur A me lancer dans de longues conversations ce triste jour Je vois que tu as choisi ta propre tenue J'espère que tu as conscience que nous sommes très mal associés J'ai sorti pour l'occasion Chacun son style ma chère Allez J'ai horreur des funérailles Et des banquets Je sais Tu as aussi horreur de la viande pas assez cuite Et d'être téléportée Il faut parfois se faire violence On devrait se mêler aux convives Une fois que tout le monde sera saoul On ne pourra plus leur parler Oui tu as raison Je ne sais pas ce que veut croire Mais je crois que nous aurons besoin d'avoir l'esprit clair Je n'ai pas l'intention de voir Pourquoi m'embrouiller l'esprit alors que je suis en si plaisante Tu essaies de me faire rougir Gérald ? Non Je dis juste ce que je pense Force un peu Force un petit peu quand même Allez Merci Beneko pour le troisième mois d'abonnement Merci beaucoup Oui ? Oui Bah en gros c'est mon Bah si en gros c'est par rapport à mon Merci Merci beaucoup La mienne est frère Monsieur Bonjour Arnwald Je vous présente Gérald de Rive C'est un honneur Tout le plaisir est pour moi Les invités sont venus nombreux à ce que je vois Ils sont venus rendre hommage à leur roi Et voir les prétendants à la couronne bien sûr Nous voudrions parler à Krarhankrey Le Jarl nous rejoindra très bientôt Il vous a réservé une place d'honneur à sa table A côté de sa fille Ceris Suivez-moi je vous dis Nous sommes assis ici Oui A ma demande Je voulais rencontrer le célèbre Gérald de Rive Nous nous sommes déjà rencontrés Vous avez oublié ? C'était il y a des siècles Yalmar et moi étions enfants lors de votre dernière visite Mais permettez-moi de vous présenter aux convives Voici Albjorn Fils d'Olguer Landois Lugos Labegne Fils aîné de Lugos le Dengue Et celui qui est en train de s'empiffrer là-bas C'est Autry Ganinda Ils ont l'air tous trop contents de me voir Sinsane Pardonnez-moi Je me souviens de notre rencontre il y a des années Mais votre nom m'échappe Ceris Anne-Claire Son père Krar et son frère Yalmar l'appellent les Pères-Pier C'est la fille d'un Jarl Prends bien les faces Ceris est jalouse car elle sait que celui qui accomplira le plus grand exploit sera couronné roi Cette histoire d'exploit c'est de la poudre aux yeux Ce sont nos pères qui choisiront le prochain roi Tu le sais aussi bien que moi Tu dis ça parce que t'es une femme ? Tu te souviens de notre course contre Yalmar ? Tu t'es dégonflé Pendant qu'il plantait sa hache dans une souche au sommet de la colline Pour marquer son exploit T'as préféré rester bien au chaud au coin du feu J'avais mes raisons Sinon j'aurais gagné comme je gagnerais encore aujourd'hui Maintenant que vous en parlez Je viens de remarquer que Yalmar n'est pas là Mon frère ne fait rien comme tout le monde Mais à propos de la course Pourquoi ne pas remettre ça ? Aucun de vous ne peut me battre Pas même vous, sorceleur Si j'arrive avant lui au sommet Ce sera bien un exploit, non ? Si le sorceleur est d'accord Gérald ? Allez Avec plaisir Quelles sont les règles ? Le premier qui retire la hache de Yalmar de la souche au sommet de la colline gagne Si vous quittez la piste Vous avez perdu Enfin un peu d'action J'étais sur le point de vomir d'ennui Allons-y Je suis d'accord, le doublage de série c'est pas dingue Je suis d'accord On l'entend mal en plus Il faut atteindre le sommet de cette colline Une fois là-haut Vous verrez la hache de Yalmar enfoncée dans une souche Le premier qui s'empare de la hache a gagné Je suis prête Vous partirez à mon signal Quand je sonnerai le corps Ok C'est parti là C'est une vraie course à pied comme ça C'est free win C'est free win Ceris elle est déjà loin Ceris elle est déjà loin Ok Non c'était pas là Oh l'erreur Oh l'erreur qui fait qu'elle me rattrape pas Quelle course exceptionnelle Un vrai gentleman laisse gagner les femmes Non 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 Un vrai gentleman Il pulvérise l'autre personne en gagnant purement et simplement en fait En lui offrant aucun cadeau Rien du tout Ça c'est un vrai gentleman Il gagne vraiment tu vois Boum Hop là Laisse la gagner Mais non Mais non non Attends j'attends un peu J'attends un peu J'attends un peu J'attends un peu J'ai gagné Mais de rien Vous avez gagné C'est tout ce qui compte Et moi J'ai perdu On ferait mieux de rentrer Rentrons La fête bat son plein à ce que je vois On vous a perdu de vue Qui a gagné J'ai perdu Tu as perdu contre un sorceleur l'épervière Il n'y a pas de honte à ça Assez parlé Buvons un coup On s'en va Pas moi Mais non mais si Ben mec attends Ah mais non on a dit qu'on buvait pas pour le plan Mais non mais mec attends T'imagines l'ambiance qu'on va créer si on boit pas L'enfer du type Pas moi C'est compliqué Après au pire Tu sais on n'est pas obligé de boire de l'alcool Au pire on dit On tend notre verre Mais on boit de l'eau Enfin ça ça se fait aussi quoi Je comprends pas Oh juste un coup Juste un coup Ah mais ça va aussi Il lui met tout Insupportable Merci pour votre compagnie Mais nous devons vous laisser Vraiment Vraiment Il faut qu'on parle Mais pas ici Je te dirai tout De l'autre côté De cette porte Ok Attends mais tu vas où ? Ah la porte là-bas Ouais Je vous présente Je vous présente Gérald de Rive Un surceleur Gérald Voici le Jarl Donner à Indar Et le Jarl Lugos le Dingue Lugos n'est pas dingue Il est fou allié Toutes les chèvres de l'île Ont un enfant de lui Si tu m'insultes encore une fois Je te coupe la tête Je la plante au bout d'une pique Et je te pisse dans la bouche Tu vas trop loin On va régler ça Ici et maintenant Non mais Mais c'est qu'on joue Les gros durs J'en chie de peur Arrête de gesticuler Avec ça Vaudre dame Tu vas te blesser Bon Du calme Calmez-vous Calmez-vous Vous n'êtes pas censé Respecter une trêve ce soir Je connais la coutume étrangère Mais Lugos doit savoir Qu'il ne pourra pas piller Mon industrial encore longtemps Mais là c'est pas question de ça Enfin c'est Tu brasses de l'air Donard Avant la fin de l'année Je baiserai tes prêtresses Je boirai dans ta chope Et je chierai dans ton lit Sois gentil Allume un bon feu pour moi L'Empereur serait ravi de vous entendre Croyez-moi Mais sa majesté impérial Et la bienvenue Oui qu'il vienne Personne ici n'a peur De ces escadrons noirs Piller des villages sans défense C'est une chose Une guerre ouverte avec l'Empire En est une autre C'est qu'elle a une grande gueule Celle-là Retournez touiller vos chaudrons Sorcières Et fermez-la Si vous n'avez rien d'intelligent à dire Vous allez trop loin Vous savez quoi Lugos Finalement J'ai bien envie de vous les faire ravaler Vos règles d'hospitalité Let's go Let's go Mets lui ce qu'il mérite Mais non mais quel enfer On est des collégiens quoi Ok Oh il est niveau 30 Il va me pulvériser Ok C'est mort C'est mort Tiens Lugos la merde Il m'enchaîne Je vais le pulvériser D'où tu parles comme ça 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 D'où que c'est le feu Oh putain D'où tu parles comme ça D'où tu parles comme ça Lugos Tu vas faire quoi ? Ça vous suffit ? D'accord Vous avez gagné Vous m'avez mis un sacré coup sur la tête Je tangue comme en pleine tempête Bien Excusez-vous auprès de la dame Et nous en resterons là M'en voulez pas amme dame Je suis convaincu qu'on a besoin de magicienne Voilà Ferme-la maintenant N'y pensez plus C'est déjà oublié Comme vous dites C'est oublié Serrez-moi la pince sorceleur Vous m'avez mis une sacrée belle raclée Traquez avec moi sorceleur Pourceler notre amitié Et j'insiste Pour que vous passiez me rendre visite Yorond me rabat les oreilles Avec son histoire de phare hanté Faites-moi une fleur Allez la retrouver à la taverne d'Arinbiorn Dans les fleurs C'est à un saut de puce de chez moi Vous n'aurez qu'à passer me voir On descendra un vrai tourboyau A notre prochaine rencontre Ne le prenez pas mal Mais je préfère ne pas boire ce soir D'importantes discussions nous attendent Vous êtes tous pareils les tariens Toujours à la botte de vos femmes Voilà Par contre si il veut se refight Je le repulvérise Tu te relèves ? Alors ? Qui est-il ? Tu fight ? Pourquoi vous surnomme-t-on le dingue ? On l'a entendu parler On l'a entendu parler Merci Lady Unai pour le sixième mois Merci Daboy pour le troisième aussi Merci à vous Non vas-y Au revoir Oui Au revoir Clément rien à foutre Avec toi Et maintenant ? Il est temps d'aller visiter le laboratoire de Sac à Souris Je n'ai pas reçu d'invitation Oh mais moi non plus Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée Yen Si je ne te connaissais pas Je pourrais croire que tu as peur Comme je sais que ce n'est pas le cas J'en déduis que tu râles pour le plaisir Qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? Chercher un objet Le masque d'Ouroboros Sac à Souris ne nous le donnera pas Il faut donc le voler D'accord C'est très logique Bien Gérald C'est très logique On dirait qu'elle est jolie sa robe à Yenfer J'habit C'est très stylé Je te le dirai mais en temps voulu Et c'est toi qui décidera du temps voulu j'imagine Bien vu Attends juste il y a de l'alcool ici Attends moins de deux secondes J'éteins la lumière Tiens je te lis une page sur les lignées royales du nord Si ça t'intéresse Cirilla Ah Fiona Hélène Rihanna Néant 1251 Héritière du trône de Sintra Princesse de Bruges Ou Brugge Ou j'en sais rien Et Duchesse de Sodane Héritière d'Inis Hardskeling Et Inis Hanskeling Et Suzeraine Je t'en fous Yen Bon Je t'en fous On a rien à foutre Ok nouveau bouquin L'homme a besoin de trois choses pour vivre Le boire Le manger Et le racontard Rien de tonnant Oh y'a masse de binge On pourra boire après hein Yann On est d'accord hein Y'a une quantité de bière Mais c'est n'importe quoi Y'a des APA Y'a des Y'a des Blondes Y'a des brunes Y'a tout là en vrai Vas-y Attends Des bruits de pas Ah bon Chut Des gardes Cachons nous derrière la tapisserie Bien sûr derrière la tapisserie c'est la classique ça Le moineau Pépi Mais les tourneaux jassent Et le corbeau alors ? Sa croasse Le faisant criaille La grue glapie Et le pan lui Il braille La pige à casse L'alouette grisole Et le pigeon roule Et etc Ça c'est des vraies discussions ça Et le rossignol alors ? Le rossignol chante C'est facile Une énorme discussion Vraiment une discussion incroyable Merci la poupette pour le cinquième mois d'abonnement Merci beaucoup Je voyais quelqu'un dans le chat Demander si y'avait des redives complètes Du let's play Ouais tout est dispo Sur la chaîne Ponce replay Sur Youtube Tout est disponible Le let's play complet est dispo Évidemment On a été donc caché là Propre Merci Mr Peercees Pour le quinzième mois Elle est patiente quand même Je me rends 15 ans Ça ne va pas être simple à ouvrir C'est la soirée des surprises Tu vois ces corbeaux ? Plutôt oui Ce sont les espions de Sac à Souris C'est le signe que nous sommes tout proches de son laboratoire Il détecte également une aura magique Suis-moi Nous allons longer le rebord de la fenêtre T'as les clés pour ouvrir ça Parce que c'était fermé tout à l'heure J'ai testé J'ai déjà vu plus moche J'avoue Gérald de Rive Tu m'avais caché ta fibre romantique Wow Ok Oui 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 Elle fait comme Tris Tu m'aimes ? Oui Tu ferais tout pour moi ? Oui C'est sûr ? Oui Quel est ton fromage préféré entre le roquefort et le brie ? Oui C'est impossible C'est incroyable que mon simple loisir peut rendre un homme mystérieux Presque inquiétant Oula En particulier un druide Ça doit être un amoureux de la nature Un chasseur le prendrait pour cible s'il le croisait en forêt Il est plus vrai que nature Bon c'est un loup empaillé quoi Il est plus vrai que nature Ça fait bader quand même Qu'est-ce qu'elle fait Yann ? Tu restes devant l'ours ouais ? J'avais le même à Kermorhen C'est ça Tu m'... Eh Tu me crois pas ? Tu me crois pas Yann ? Oui Donc tu me crois ? Oui Et tout à l'heure tu me croyais pas ? Oui Du coup là tu m'as cru ? Oui C'est compliqué le dialogue avec toi Yann Oui Je l'as dit Particulé Il est plus vrai que nature J'ai dit aussi ça J'ai dit Merci Portgas D.Ace pour le deuxième Un chasseur le prendrait possible s'il le croisait en forêt J'avais le même J'avais le même à Kermorhen C'est ça Si mais tu me crois pas ? Attends Tu me crois vraiment pas Yann donc Tu continues à ne pas me croire Oui C'est bien ce qu'il me semble C'est bon Une cuvette remplie d'eau ? Oui pour la téléprojection Le reflet de sac à souris apparaît en surface Et les fidèles peuvent lui parler Une cuvette remplie d'eau ? Oui pour la téléprojection Le reflet de sac à souris apparaît en surface Et les fidèles peuvent lui parler Et on l'a compris Je crois qu'on a tous compris cette information Ah mais j'avais même pas vu la Le Tu es une très jolie fleur Ok Wild Night Wild Nightingale Merci pour le deuxième web Ok bah on va continuer là Oui Je me suis coupé La porte est verrouillée Les animaux Ils sont vivants Yann attention Quoi ? Des monstres Ils apportent Ils sont partout Un de moi Un de moi Un de moi Je fais n'importe quoi C'est énorme Wow 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 Calma donc Merci maroon Merci pour le deuxième mois d'abonnement Merci beaucoup Remplify Do with fight Un debi Il me bloque Je crois que c'est bon Ok Oh mais ils vont pas nous attaquer quand même Oula Oh la drogue Hein ? Ah non 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 c'était vrai hein N'en parle pas trop ça, on est d'accord ? Autant que cette histoire reste entre nous Cela va sans dire La porte est ouverte On pourra continuer dès que tu auras récupéré les trophées de tes victimes Entrons Gérald C'est un peu de ma gueule quand même Quoi qu'attends Ouais non elle s'est foutue de ma gueule quand même Je vais verrouiller l'entrée Autant ne pas éveiller les soupçons Tu sais j'aurais pu me retourner et fermer à la main hein aussi Y'avait aucun problème, moi tu me disais de fermer la porte je l'aurais fait hein Yann Je pense que des fois tu te prends un peu la tête pour pas grand chose hein franchement Je pense que... Des fois tu... ouais Le monde merveilleux des insectoïdes Plante de cérémonie De l'hydromel nain Triple dose Ses lectures sont du même à Kaby Le cadavre de Novigrad par Sacha Adi Alexandre Haraway descendait le long du couloir Enfin... Un crâne d'enfant Une pomme de pain Étonnant Elle pèse son poids Mais y'a masse de trucs Une épée dans la pierre J'ai une furieuse envie de m'en saisir Non Ah oui Elle n'est pas enfoncée dans la pierre Regarde elle est maintenue par un étau Allez ça va aller Gérald t'inquiète Ça va le faire Ce laboratoire est digne d'un alchimiste impérial Une chèvre gravée dans une branche de tilleul C'est signé Pour tonton Sac à souris C'est comme ça que Cyril appelait quand elle était enfant Cette gravure est de sa main Hein ? C'est Céline qui a fait ça ? Attends mais Sac à souris c'est le tonton de... Enfin le tonton... C'est compris mais... Qu'est ce que c'est ? La baguette de Sac à souris C'est l'un des rares druides à en utiliser une Les contes de Skellige sur la chasse sauvage Les habitants de Skellige comme tous les peuples du Nord croient aux légendes concernant la chasse sauvage Ce phénomène horrible serait annonciateur de guerre et de malheur Les contes venant des îles ont une caractéristique qui permet de les distinguer des versions continentales Dans l'imaginaire des insulaires La chasse sauvage n'apparaît pas comme une cavalcade de spectres traversant le ciel nocturne mais sous la forme d'un dracar spectral Ce navire auquel il donne le nom de Naglfar 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 On appellera ça bateau Se réconstruit avec des griffes de défunt selon les termes exacts des légendes insulaires En conséquence les habitants superstitieux de Skellige coupent les ongles de leur mort pour éviter qu'ils ne servent de matériaux de construction pour cet horrible dracar Dans nombre de légendes Le nom du bateau change de nom Non, en fait ils viennent de Murug, pardon, excusez-moi Les bateaux quoi, ils viennent de Murug, le territoire du chaos Murug, Murug Les habitants de Skellige croient que les fantômes voguent sur un navire construit avec les eaux dénoyées Meporg Meporg Le service addictologique de l'hôpital Marmottan, c'est à Paris A reçu 300 patients 300 patients Oh 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 Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran Oh 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 Meporg Voilà Meporg Meporg A se guinfrédé Meporg Meporg Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un Meporg 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 M-M-M-M-E-O-T-R-O-T-T-T-T-T-T-T-T-T-G Voilà Ah par contre c'est intéressant, y'a vraiment une map, et c'est exactement la map qu'on a Regarde ça C'est une carte détaillée des royaumes du nord Elle indique même les sphères d'influence au travers des siècles C'est sans intérêt Ah Ah bah c'est décidément pas la femme de ma vie hein Bah t'sais quoi, et bah t'sais quoi Yann moi je la trouve stylée la carte Et t'sais quoi, pour toi ça a pas d'intérêt Bah pour moi ouais Maintenant on va se battre C'est quoi ça ? Sac à souris doit placer quelque chose dans la main de la statue Mais quoi ? Une chope d'hydromale, je vais essayer avec le crâne, je vais essayer avec la pomme de pain J'espère que je pourrais essayer avec tout, je pense que oui ! Pomme de pain, crâne je pense Et pourquoi pas un crâne ? Moi aussi je perds la tête Peut-être une chope d'hydromale ? Peut-être Et pourquoi pas une chope d'hydromale ? La statue a peut-être soif après tout Oui C'était bien ça Drôle d'idée tout de même Ah ? Sac à souris aime s'amuser au dépens des autres J'ai comme l'intuition que le masque se trouve là dedans D'accord Bon laisse moi passer, tu vas trop lentement Qu'est-ce que c'est que ça ? On y est C'est bon, je l'ai Retournons vite au banquet avant que... Pas du tout Ok bon alors Déjà on va faire ça, 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 ça J'ai une... Juste un... Ok on va se refaire ça, je comprends On refait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça Mais c'est bon elle le tue là Vas-y Yen ! Vas-y vas-y c'est nickel ! Vas-y ! Je vais, eh ! Je l'écarte un peu de moi tranquille Vas-y vas-y continue ! Je me casse ! Tu perds ! Ça se passe ? Tu me dis hein, en vrai tu me dis moi Yen Je peux, je peux, en vrai je peux vraiment t'insister sur le fight Mais, en fait ça dépend de ce que tu recherches sur le combat Yen Ça, c'est ça que... Ça dépend, moi tu le dis ! De toute façon euh... Je suis capable, regarde par exemple Regarde, je te montre un truc Regarde, juste te montre ça Hop là, t'as vu je donne ça, je m'écarte Regarde je continue, il est bon Je l'ai tué, c'est moi qui l'ai tué Yen ! C'est moi qui l'ai tué ! Tu peux te faire de moi ? Tu peux en changer ? J'ai senti... Lucas, la grille est fermée, il va falloir trouver rapidement une solution Euh... T'es sérieux là ? Oui mais attends, t'es magicienne là, tu peux... Bien sûr Alors... Il y a toujours des trucs à faire... Cette saleté de bruit va nous empoisonner Nous n'avons que quelques minutes devant nous Téléporte-nous hors d'ici Pense à quelque chose, vite ! La première chose qui te vient à l'esprit Partie de Gwynt ? Euh... Non bah non D'accord, je peux bien Écoutez... Celui qui affronte une bête maudite des hommes et des dieux, celui-là est un brave parmi les braves Servir la déesse, c'est faire preuve de piété Merci pour ces paroles Nous ne manquerons pas d'y réfléchir Mais en attendant, commençons ! Rhaan a rejoint ses ancêtres Nous devons maintenant choisir son successeur Un roi doit être sage Un roi doit inspirer le respect Un roi doit avoir découvert Des hommes comme ça, nous n'en manquerons pas Que ceux qui s'estiment dignes du trône de Skellige s'avancent J'ai vécu Un roi doit être inscrite Dépuis tant Un roi doit faire Un roi doit être figuée Un roi doit être débrouille Mon fils ne peut être présent. Voyez sa hache. Voyez sa volonté. Que le meilleur, la meilleure, gagne ! Qu'est-ce qu'il lui a pris ? C'est bien votre fille. Oui. Je comprends mieux maintenant cette histoire de ce prougue. Ah, les enfants. C'est une source d'ennui sans fin. Venez avec moi. C'est une raison de plus pour discuter sans attendre. Comment était Ciri à l'adolescente, Geralt ? Je me souviens de sa mère, de sa grand-mère. Les chiens ne font pas des chats, comme on dit. Ciri était totalement incontrôlable. En général, elle n'en faisait qu'à sa tête. Pourquoi cette question ? Par simple curiosité, Ciri et elle ont à peu près le même âge et je... Mais nous parlerons de cela plus tard. Yennefer me dit que Ciri est en danger et que vous la cherchez. En effet. Et bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, or, bateau ou autre, dites-le moi. Je vous aiderai autant que possible. Je peux vous dire une chose. Je sais quelle est envie, j'en suis sûr. Quand une fille de Rhiannon meurt, la mer se déchaîne. Une tempête pareille, je m'en souviendrai. Bon, autant demander de l'aide, hein. J'ai besoin de votre aide. Ciri est probablement venu sur Skellige. Et est sûrement la cause du cataclysme qui s'est abattu sur la côte. Là où les druides concentrent leurs recherches. Sakasuri nous a interdit l'accès à ce site. Plus précisément, il m'a interdit l'accès à ce site. On s'est disputé. On est plutôt en froid, maintenant. Ne vous inquiétez pas, les druides n'ont guère d'affection pour les mages. Mais Sakasuri n'est pas un mauvais bougre. Il ignore que vous cherchez Ciri, n'est-ce pas ? Ça ne le regarde pas. C'est bien ce que je pensais. Quoi qu'il en soit, Heart Skellige est mon île. Vous avez ma permission pour l'explorer de long en large. Je me demande si je devrais parler à Sakasuri. Laissez-moi m'en charger. Partez à la recherche de Ciri là. Si quelque chose devait lui arriver ici, sur Heart Skellige, je ne me le pardonnerai jamais. Merci. Ne me remerciez pas. J'ai prêté serment. Je suis un homme de parole. Arnvald, préviens le druide que je veux lui parler, à l'endroit habituel. J'aimerais aborder un autre sujet à propos de mes enfants. Vous vous souvenez de Yalmar. Il a juré solennellement de tuer le géant Dunvik, mais il n'est pas encore revenu. De son côté, Ciri s'est également parti à l'aventure. Elle s'est mis en tête qu'Udalric n'est pas fou, mais qu'une malédiction pèserait sur lui. Je me demandais... Vous n'avez pas envie de revendiquer vous-même la couronne ? Bon nombre de Yarls vous soutiendraient. Bon nombre ? C'est sans compter ceux qui s'y opposeraient farouchement. Lugos le dingue préférera encore voir un Nilfgardien sur le trône. Et puis, il faut savoir s'effacer et passer le flambeau aux jeunes générations. Et j'imagine que Ciri veut lever cette malédiction. Il n'y a pas de malédiction. Simplement, Ciri cherche à égaler son frère Yalmar en accomplissant un exploit digne d'une reine. Je comprends mieux. Mais pourquoi pensez-vous qu'elle a besoin de moi ? Le problème, c'est qu'Udalric ne m'inspire pas confiance. Ciri ne veut rien entendre. Mais elle serait peut-être plus sensible aux arguments d'un professionnel à même de lui expliquer son erreur. Quelqu'un comme vous. Donc, voilà. Si vous pouviez lui parler, lui expliquer les choses... Le dernier géant est mort depuis des siècles. Il y a des témoins fiables qui ont vu ce géant d'Unevik ? Oui, des dizaines de réfugiés ont quitté leur île à cause de lui. J'ai dû accueillir les survivants du clan Tordaror ici même, sur Ard Skellig. D'après la rumeur, un froid surnaturel se serait abattu sur Unevik, juste avant l'apparition du géant. C'est vrai, oui. Quoi qu'il en soit, Yalmar a juré de tuer le géant et de rendre l'île à ses habitants. À ses yeux, c'est un exploit digne d'un roi. Mon fils a rassemblé un équipage à Portneuf. Il devait faire voile vers Unevik, puis se rendre à pied jusqu'au village d'Urskar. À eux tous, ils auraient dû venir à bout du géant il y a un moment déjà. J'ai pensé qu'ils... Commence les recherches à Portneuf. Yalmar a pu confier ses projets à quelqu'un là-bas. Si Yalmar ou Ceri sont besoin d'aide, ils peuvent compter sur moi. Merci. Maintenant que tout le monde a remercié tout le monde, mettons-nous au travail. Ceri se trouve peut-être encore sur Ard Skellig. Je vais me changer. Par devant, je te rejoindrai. Mets-toi en route vers le sud. L'anomalie a rasé une partie de la forêt sur le rivage de la baie. C'était un banquet très réussi, Krah. À plus tard. Oh ! Niveau 19 ! Oh ! Niveau 19, on a du Puntos à mettre là. On va trouver une FR sur le site. Ouais, pas de soucis, on va redescendre. Merci Psyl pour le 11e mois. Merci Psari aussi pour le 8e mois. Nekad pour le 5e mois. Pinitotti pour le 5e mois aussi. Maro pour le 2e mois. Merci à vous. Laissez-moi mettre mes deux Puntos. Je crois que je peux faire autre chose. Je peux rajouter des choses. Regardez là, j'ai des places dispo. J'ai deux points dispo. Et dans 6 points, je peux aller chercher un truc fort. Du coup, je me tâte. Est-ce que je prends un nouveau sort histoire d'avoir un truc en plus ? Ou est-ce qu'on s'en fout ? Je me tâte, je me tâte. Si votre niveau de vigueur est trop bas, vous pouvez utiliser vos points d'adrénaline pour lancer des cygnes. Augment de 5% le regain d'adrénaline et l'utilisation des cygnes génère de l'adrénaline. Les dégâts infligés par l'explosion d'une bombe, non. Vous pouvez tirer un carreau supplémentaire avant de pouvoir recharger moins. Si vous disposez de points d'adrénaline, ceux-ci sont utilisés pour réduire le coût d'intoxication des potions à gérer de 33%. Le bonus conféré par le site d'énergie dure indéfiniment. Mais un seul bonus de ce type est attractif à la fois. C'est pas mal ça en vrai. Chaque action défensive génère des points d'adrénaline. Parade, contre-attaque, esquive, etc. Ouais. Le truc pour augmenter le stockage, je l'ai déjà. C'est ça, je crois. Non. C'est... Je sais pas, tu as pris ce truc ? Ah non, j'avoue. Le point maximum d'inventaire a augmenté de 60. Vas-y, go. Autant prendre ça. Hop, je le mets là. Parfait. Et ensuite, je vais continuer quand même ce que j'avais commencé là. Voilà. Je vais commencer ça. Et ça me fait quoi ça déjà ? Oui, c'est ça. Ça me fait un peu une immortalité. C'est-à-dire que je meurs pas vraiment si je tombe à zéro. C'est pas mal en vrai. C'est pas mal. Ok, cool. Hop. Tu l'as pas équipé. Ah, j'ai oublié de l'équiper. Bah si, je l'ai équipé. Ah oui, le nouveau, pardon. Oui, oui, effectivement. Le nouveau. L'autre nouveau. Hop. Il est là. Je peux pas le faire connecte avec... Je peux pas le faire connecte avec ça, du coup. Vu que j'en ai déjà trois. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup BDU Jeux pour le Prime. Merci Realtuma aussi pour le deuxième mois. X-Rec pour le sub-gift. Merci beaucoup. Alors. Je dois rejoindre Yen sur le site du cataclysme magique. Où est-ce que c'est ? Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Merci Euretti pour le sub-gift. Merci beaucoup. Ah, c'est là. Ah oui, c'est pas à côté quoi. Ah oui, c'est pas à côté. Et je suis arrivé... Je suis arrivé par où déjà ? Il y a un carouf ici. Je suis arrivé par où ? Par... Peut-être là, non ? Non. Je sais plus où je suis arrivé. Ah si, site d'énergie. Si, je suis arrivé par là, non ? C'est quoi ça ? Ni de monstre. Ah, je me demande si je suis... Si, si, je crois que je suis arrivé par là. Je pense. Parce que le site d'énergie... Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que si je suis arrivé là, je crois que je suis passé au carouf. Ça veut dire que je peux me téléporter au carouf, si vraiment. Mais ça servira à rien. Je pense qu'on va traverser comme ça. On va traverser. Il faut juste qu'on se casse de ces hauteurs là. Donc il faut qu'on fasse le tour par là, là, là. Là, 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 là. Là, 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 là. Donc je crois que c'est ça. C'est ça. Oh non. C'est une autre quête, ça. Attendez, c'est une autre quête. Mais qui est super loin aussi. Qui est là ? Ah. Non, mais dans ce cas-là, on va changer de quête. Attendez. Voilà. Ah, c'est ça qu'on fait. Allez, go. Merde. Euh, si, c'est ça. Let's go. T'as des nouvelles quêtes secondaires. Ouais, j'ai vu qu'on a des nouvelles quêtes secondaires. On va avancer un peu la principale. Je pense que semaine pro, par contre, on attaquera forcément sur de la secondaire ici. Au maximum. Saute du pont. On peut. Attendez. Ouillez, ouillez, chers citoyens, citoyennes, de la ponce. Aujourd'hui, c'est la fête des fleurs. Alors n'hésitez pas à dire à la personne que vous aimez vos sentiments les plus sincères. Car aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, comme disent les philosophes grecs. Et n'oubliez pas de faire votre prière à l'église de la Sainte Fleur pour vénérer notre maître ponce. Cordialement, le clergé fleuri. Message en avant. Ici même. Attendez, mais c'est de l'eau par terre. Ça se fait, hein ? Merci Kysox pour le troisième mois. Merci beaucoup. Incroyable, trop pratique. Qu'est-ce que vous regardez comme ça ? Comme si de rien n'était. Ah ! Ah ! Monsieur. Je veux me battre. Oui. Je veux me battre. Moi aussi. Je veux me battre. Je suis toujours prêt à me battre. Avant de commencer, je voudrais parler à l'étranger. Je... Il faut à tout prix que je gagne pour ma douce Erika. Tu la vois là-bas ? J'ai pas la moindre chance contre toi, c'est évident. Je me disais, je pourrais peut-être me laisser gagner. Allez. Aïe. On la connaît celle-là. Le truc, c'est que c'est peut-être un plan machiabélique. C'est peut-être pas vrai. Je veux bien laisser gagner, mais juste une fois, pas question que je triche. Aïe. Pour l'amour. Oui, non mais attends, pour l'amour. Mais c'est aussi très facile de faire genre, de dire limite limite à ta soeur. Tu lui dis, tu peux être là, et puis on fait genre, t'es ma copine. Et puis comme ça, bah tu vois, on gagne des trucs, mais secrète, tu vois. Mais c'est pas du tout sa meuf. Non, non, non. T'es sérieux ? C'est trop facile ce genre de stratégie. Tu montres une fille, tu fais, bah en fait ça c'est juste ma femme, qui m'a dit que si je perdais là le prochain match, en gros, elle me tuerait avec des couteaux. Donc, tu peux me laisser gagner. Allez, on fait dans la charité. D'accord, voilà ce qu'on va faire. Le premier combat, je te le laisse. Mais ensuite, que le meilleur gagne. Voilà. Assez parlé, battez-vous. Merci Laura, pour le sub-dif. Attends, on va même faire... Tu sais quoi, on fait un scénario. On fait un scénario pour ta chérie. Georges, je te pulvérise. On fait Georges, je te pulvérise. Les spectres de Morog. Non, sinon ça va se voir. On est maître de Morog. Voilà, à partir de maintenant, j'ai envie de me gagner. Ah non, mec, t'es trop chaud en fait. Je pensais pas que t'étais si chaud. Ah non, mec. Aïe, aïe. Ah non, non, non. Ah non. Ah regardez, il est trop fort votre mari. Injouable. J'ai rien pu faire. Merci. Ouais, il est trop fort. Vraiment, j'ai jamais vu quelqu'un aussi fort. Ok. C'était à chier. Voilà. Ok, ça servait à rien du tout, je suis prêt. Maintenant, je le pulvérise. Voilà. Me redis pas ça. Ok. Ah. Ah. Attends, mais tu m'as vraiment gagné là. Attends. J'ai rien pu faire. Et il a pris en level depuis la dernière fois en vrai. J'ai envie d'essayer. Il a pris en level 2. Dès que tu seras prêt. Fais le savoir. Il m'a détruit. Merci Black Dog. Merci pour le deuxième mois. Ok. En fait, c'est toujours pareil, c'est le premier coup. Il faut que je l'eskiffe plutôt. Voilà. Et maintenant, ça... Voilà. Maintenant, ça part. Y'a pas de ma copine, le mariage et tout, je te préviens. Aïe, 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 aïe. Ok. J'suis quand même maître de Novigrad. Donc, si tu veux, tu me fais pas très peur. Il m'est quand même cher, hein. Il m'est quand même très très cher. Ça demande un petit peu d'attention. sur ce pur 1v1. Ouais ! Attends. Wouhou ! L'ambiance est monstrueuse. Ah mais attendez, je vais deux... Bon. Fini de jouer. Espèce de pitfuck. C'est bon. Gloire et honneur pour l'étranger. Super. Il te reste encore deux combats avant d'affronter le champion de Skellige. Tu dois d'abord vaincre Ennard sur l'île de Pharaon. Ce sera fait. Ce sera fait. Ce sera fait. Bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Retrouvez Yennefer. Alors. N'empêche que... On est... 614. J'allais dire, on se refait pas mal de thunes. Mais en fait, j'ai 614. C'est la merde. Mais tranquille. C'est là-bas. Le trompe de côté. C'est quoi le truc rouge à côté de mes... Regardez. C'est quoi le truc rouge qui... Ah, qui vient de remonter full. Et là, qui baisse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est mon adrénaline. Ah oui, oui. Mais d'ailleurs, il fait n'importe quoi. Pourquoi je me suis pas changé ? On est plus en soirée, là. C'est quoi ces armes de merde ? Non, c'est pas des armes de merde. Bon, en fait, il faut que je vende ça. Il faut que je vende ça. Alors, déjà, je vais me réhabiller. Voila. Voila. Et ensuite... Ouf. Attention. Ok, j'aurais bien vendu des épées, quand même. Je pense que je pouvais là où j'étais il y a deux secondes, mais bon. La vie fait qu'on bouge, quoi. Il cherche peut-être à se faire engager. Il n'y a rien pour vous ici. Ah, mais c'est là où j'ai volé la la fois avec... Ouais. Ils m'ont attaqué, mais bon. Ça va. Il y a une compétence qui permet d'utiliser des points d'adrénaline pour lancer des sorts, c'est pas mal. Ouais, j'ai cru voir ça. On prendra peut-être quelque chose comme ça plus tard. A voir. Après, il faut savoir que moi, je suis vraiment un chat. Qui dit chat, dit... Petit coup d'épée vif. Bam. 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 Le chat. On prend la sauvegarde. Enfin, la TP. Ah, mais il y a un cadavre pendu, là. Montrez-moi ça. Non, il va glisser. Non, ça va. C'est une piste, bro. Ah oui, j'avoue. Attends, j'avais pas pensé à ça. On va peut-être le décrocher. On nettoie un peu aussi les lieux. Bon, je crois que je peux pas, du coup. Dommage. Je suis parti dès l'arrivée de Skelly. Je le tends une réu. J'ai raté quoi ? Oula, Silina est là. T'as raté énormément de choses. Non, mais on vient d'arriver tranquille, quoi. On découvre une nouvelle zone. Nouvelle zone. Nouveau kiff, nouveau départ. Nouvelle vie. Site abandonné. J'aime pas trop beaucoup, beaucoup ça. Super. Ah, c'est quoi, ça ? Un antre de noyeur. Mieux vaut s'en débarrasser. Bien sûr. Ils sont là, d'ailleurs. Mais voilà. Oh, ils sont masses ? Ok. Ils sont beaucoup, ils sont beaucoup. mais c'était faisable. C'était faisable. Hop là. On fight. On fight. On fight. On fight. Je suis le nettoyeur, quoi. Voilà. J'ai libéré une population. Bah, oui. Un héros, j'irai pas jusque là. Héros, héros, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais on peut dire qu'effectivement je suis le sauveur, oui. Vous pouvez m'appeler le sauveur, ça me va. Ça me va. Le sauveur, c'est ok. Ok. Appelle-moi Dieu. Dieu, ça peut le faire. Tu m'appelles Dieu, ça me va. Dieu, ça me va. C'est accepté. Y'avait un marchand ? Ah bon ? Attendez. Ah oui, mais c'est... Oui, oui, mais je vais pas pouvoir vendre mes armes surtout. Mais vous êtes pas druide. Effectivement. Mais peut-être qu'il joue au Gwynt. Quel bon vent vous amène ? Gwynt. Ok. J'ai très volontiers un coup d'oeil à vos articles. Un peu dégueu. Un peu dégueu. Ah. Ah ok. Ah non mais il a 370 balles là mais... C'est euh... C'est un pauvre marchand si je puis dire. Ah il a... ok. Au revoir monsieur. Au revoir. Au revoir. Au plaisir. Eh merci Robert. Mais non. Merci beaucoup Robert pour le host. D'ailleurs que... D'ailleurs tu sais que... J'ai joué à FIFA maintenant le lundi soir. Au club pro. Club pro. Le host du jeudi. Exactement. Merci beaucoup Robert. C'est gentil. Evil est smart. Merci beaucoup pour le troisième mode abonnement. C'est quoi ton plat préféré ? C'est quoi ton plat préféré ? J'ai pas trop de plat préféré. J'ai pas un truc que je préfère à d'autres j'avoue. Après je suis très très fan de la cuisine méditerranéenne pour faire très très large. Bro. Faudrait qu'on se joue alors pour voir ton niveau. Ah non non non. Faut pas qu'on se joue Robert. Ah bah non non. Non mais mon niveau est à chier hein. Je suis gardien en plus. Ah oui non non. Non non non. Je suis gardien en club pro donc si tu veux. Si tu veux on se joue mais bon. Compliqué. Voilà. Voilà. Je viendrai voir ça votre club pro lundi. Tu vas rigoler Robert je pense. Tu vas rigoler. Je pense. Je pense que tu peux rigoler. Et sinon non. En cuisine que j'aime bien en gros. Ma cuisine préférée ever. All time. Toujours. C'est libanais. Voilà. Libanais moi je pourrais manger libanais tous les jours. Genre tu pourrais me dire bah tu manges que libanais à partir de maintenant. Je serais en mode bah go. Bah en vrai go. C'est parti. Pas de soucis. Y'a aucun soucis. Huile d'olive pense. Bah bien sûr. Bien sûr mais c'est pas un plat quoi. Je te sers un petit bol d'huile d'olive ouais. Un petit bol d'huile d'eau. Je suis le roi du monde. Je suis le roi du monde. On va regarder la carte voir ce qu'il se passe en fait. Ah ok j'arrive dans une ville. Ok. Et c'est quoi ça. Trésor. Gardé. Ah bon. Oh c'est gardé par qui. En dessous. En dessous de ça. Genre y'a une. Y'a un lièvre là. Il est magnifique. Ah là. Mais non. Ah. Alors. Il est gardé par qui le trésor ? On va tout allumer hein. Evidemment. Je récupère quoi là ? Je dis pas ce que je récup c'est énorme. Du coup après je. Ah voilà c'est ça. Armure intermédiaire c'est pas pour moi. Armure all lords c'est pas pour moi. Même si elles sont insane. Qu'est-ce que c'est ça ? 5% du sinken. Ah. Alors peut-être. Alors même à la revente. Oh à la revente. 873 balles. Qu'est-ce qu'on a chopé d'autres des binges. On a pas mal de binges. On en boit jamais d'ailleurs tiens. Il y a des petites binges dans la gueule là. Euh. Ok. Ouais des petites choses ouais. Petite binges ? Non c'est en bas. Petite binges. Ah oui d'accord. Bah ok mec. J'ai mis 8 chouf d'un coup. Y'a un bouclier par terre. Un bouclier. Il est bon. Get le bouclier. Get le tonneau là. Je vais me défendre l'épée. Non non il est cassé. Défendre le tonneau. Get, get, get. Euh. Le mur. Et le dos de mur il me voit. Le dos de mur il me voit comme ça. Le dos de mur. Le mec il m'attaque avec le mur là. Il me défonce le mur. Qu'est-ce que je fous là moi ? Qu'est-ce que j'ai fait le bruit ? Ok. Énorme. Énorme. Ça va pour pour... Ouais ouais non mais ça va ça. C'était Gérald. Lui il était un peu pété mais tranquille quoi. Tu pété tranquille. C'est quoi ça ? Attends les cadavres des spectres sont en haut. Ok. Arrivée. Ouais j'ai vu là. Ok. C'est magique. C'est la magie. Mets-toi mal. Ah vous pensez que je peux me mettre mal ? Avec le... Avec l'herbe. Avec l'herbe qui est douce là. Non mais là... Viens ! Viens ! Oh le lièvre. Oh le lièvre. Aïe. Oh le lièvre. Viens ! Viens ! Viens ! Trop mignon ! Oh le lièvre ! Attends ! Il a eu le... Un lapin ! Ma famille ! Un lapin ! Trop mignon ! Peut-être fait une erreur là. Peut-être... Peut-être fait une erreur là. Faut que je parte. Explique mes péchés. Ah ouais mais il décuve trop vite aussi. C'est insupportable. Il décuve instant. Tu tues un... Un lièvre tu décuves. Ça va aussi. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est là où j'étais quand j'étais bourré. C'est vrai. L'abus d'alcool est dangereux. Bah oui si ça vous... Si vous mettez à tuer des lièvres. Effectivement oui. Merci beaucoup à Yvi Les Smart pour le 3ème mois. Merci Yuni aussi pour le 2ème mois. Euh... The Case. Merci pour le Prime Dreba. Merci pour le 3ème mois. La blatte masquée. Oh ouais ! Oh ouais ! Merci beaucoup pour le 4ème mois. Merci Yukino Satsuki pour le 2ème mois. Euh... Merci Akazael pour le 4ème mois. Et merci Coco pour le 8ème mois. Merci beaucoup. Oh mais lui va me dire... Qu'est-ce qu'il veut euh... Une proposition ? Un contrat tu veux dire ? Plus ou moins. En fait... Je cherche un associé. En général je travaille seul. Je suis prêt à payer pour te faire changer d'avis. Et puis... C'est pas tous les jours qu'on a la chance de travailler avec le plus célèbre chasseur de primes au nord de la Yaruga. Duyan Godfret en personne. Très bien. Et pourquoi le célèbre Duyan Godfret a-t-il besoin d'un sorceleur ? Tu as vu du pays, non ? T'as sûrement entendu parler des frères Grossbart. Je suis pas mal beau... Pour l'un gay ou un. Ouais. Et ces 3 là sont des sacrés lascars. Violeurs, assassins et depuis peu... Pilleurs de tombes. Sérieux ? Avec leur couvre-chef jaune, ils sont faciles à reconnaître. Quand ils arrivent dans un village, les gens se tairent chez eux. Ce qui ne sert pas à grand-chose. Ils adorent foutre le feu. Non, je ne les connais pas. Si tu les croises, reste sur tes gardes. Ils sont du genre à te planter un couteau dans le bide si tu les regardes de travers. Ça m'étonnerait qu'ils s'en prennent à un sorceleur. Hum, avec eux, on ne sait jamais. Bon, écoute. Je vais bientôt reprendre la route. Je pars pour le sud, on se croisera peut-être. Tcha-tcha. 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 Heu... Mais j'ai changé de quête en plus, quelle erreur ! Attendez. Heu... Ok. Merci Jessie Pinkman pour les 100 bits. Les quêtes secondaires de Skellige on les fera plutôt semaine prochaine On va avancer on va aller voir Yann quand même Qu'est-ce qu'il y a ici ? Et bah c'est chez des gens et je rentre comme ça sans le... Voilà Merci à Skiz pour le 13ème mois Merci beaucoup Ok encore une fois c'est... Excusez-moi c'est pas chez moi Hein ? Oh non Non monsieur, non non monsieur Ok bon si vous êtes seul ça me va Je recule un peu Donc là je vais... Je viens de mettre vrai... Oh putain il va me tuer Ok Tous les jeudis après c'est The Witcher 3 si je comprends bien Tout à fait C'est fini Non mais arrête de mettre ça au sol Mais mec Tu vois bien que c'est pas un spectre quand même Wow Brûle Putain il brûle jamais j'ai pas de chance Ah si il brûle là ? Non Je suis contre un garde Je suis contre un garde Quel fight Quel fight Par contre il m'a rien fait Pourquoi je le tue ? Ah si il m'a attaqué parce que j'avais volé Oui mais bon Excusez moi mais il sait pas ce que c'est que d'être sorceleur Donc euh... C'est un garde en moi messieurs dames C'est un garde en moi J'espère juste qu'il avait pas de famille Voilà Faudra changer le point d'exclamation garde On est passé de 2 gardes à 3 gardes J'ai tué 3 gardes J'imaginais C'est chaud hein Quand est-ce qu'elle arrive la mise à jour avec le RTX Tout ça sur Witcher Aucune idée Mais j'avoue que Mon avis en RTX Ce serait chaud pour pas mal de PC De tenir le jeu Je pense Ah moi S'il y avait RTX on ou je sais pas quoi Je l'activerais même pas je pense Ça ferait trop de mal Est-ce qu'il y a là-bas ? Il y a des bêtes ? Ok Hop là on repart C'est ici Parfait Yen ? Je suis là Oui Oui Tant mieux Skelly je dois savoir que Yennefer de Wengerberg Est une misérable voleuse Reprenez-vous voyons Je n'ai rien volé C'est juste un emprunt Je vous rendrai le masque dès que j'aurai terminé Quelle générosité Le problème c'est qu'une fois utilisé Le masque n'aura plus la moindre valeur Sans parler du risque de déclencher une catastrophe Et d'engloutir toute l'île sous les flots Comment ça ? Que veux-tu dire ? Elle ne t'a rien dit ? Comme c'est étonnant D'après la légende La mère folle de jalousie Aurait pris l'avis de la bien-aimée d'Uroboros Incapable de supporter sa disparition Uroboros forgea le masque Afin de pouvoir scruter le passé Et revoir une dernière fois s'adulciner On parle hein Le masque ne fonctionnerait qu'une seule fois Il repoussait chaque jour son utilisation Et chaque jour son désir condissait Lorsque la mère a pris l'existence du masque Elle ne tarda pas à faire savoir Que quiconque l'utiliserait Déchaînerait sur lui sa terrible colère En châtiment Les flots envahiraient les terres Et engloutiraient les vivants Attends Personne n'a jamais utilisé le masque ? Non ? Mais... Donc tu ne sais même pas s'il fonctionne Ou comment ? Les mythes sont formels Et toi tu y crois vraiment ? Seuls les imbéciles font l'erreur de ne pas y prêter foi Et de toute façon là n'est pas la question Yennefer a commis un vol D'un côté un simple vol De l'autre une vie en danger Celle de Syrie Moi aussi je tiens beaucoup à Syrie J'ai proposé d'autres solutions à Yennefer Mais elle n'a rien voulu entendre Elle m'a répondu qu'elle n'avait pas le temps d'attendre Qu'il lui fallait des résultats immédiats Et puis toujours elle n'en fait qu'à sa tête C'est vrai Mais au moins cette fois elle a une bonne raison Peut-être Mais cette fois-ci elle... Qu'est-ce que... D'où provient ce bruit ? Non Il est l'effet à utiliser le masque Oh c'est un... Il faut neutraliser le masque On va neutraliser le masque T'inquiète pas je vais neutraliser le masque Je suis le neutralisateur de masque On m'appelle comme ça d'ailleurs Je p'en suis t'un de voir quelque chose On